Bonjour, je m'appelle Jérémy Gannem, je suis ostéopathe. Aujourd'hui, nous allons parler de la prévention du mal de dos. En effet, le stress est une des principales causes du mal de dos. Le stress va provoquer une hypervigilance. Cette hypervigilance va se traduire comme être osagué. C'est-à-dire qu'on va être toute la journée en hypervigilance, toute la journée un peu tendue. Le soir, pour s'endormir, c'est à ce moment-là que ça va être difficile. On va avoir des difficultés pour s'endormir, donc ça va créer des troubles du sommeil. Ces troubles du sommeil vont se traduire par des difficultés d'endormissement, mais aussi une fatigue au réveil. Cette fatigue due à un manque de sommeil va provoquer des troubles au niveau musculo-squelettique. Une mauvaise position dans la journée, au travail, ou alors une mauvaise position dans le sommeil, va avoir pour conséquence de déclencher des douleurs de type musculo-squelettique. Ça va déclencher des tendinites, ou alors des torticolis au réveil. Des choses qu'on ne peut pas comprendre, on n'arrive pas à faire le lien, mais en fait c'est la fatigue du corps qui ne va pas permettre de récupérer. Cette hyper-vigilance quotidienne peut être traitée en yoga, en sophrologie, en ostéopathie, ou alors en coaching personnel. Après un choc, il est préférable d'aller voir directement un ostéopathe. Ce qui se passe au moment du choc, c'est que le corps va enregistrer ce choc. L'énergie va s'emmagasiner dans une partie du corps. Sur le coup, vous n'allez peut-être probablement pas sentir de douleur, mais à distance, une journée après, deux jours après, peut-être même un mois, voire un an après, vous allez sentir des douleurs apparaître, peut-être sur une autre zone. Vous ne ferez pas forcément le lien, mais sûrement la cause sera ce choc d'il y a un an ou voire un autre moment. Enfin, il est préférable, pour prévenir le mal de dos, de ne pas se craquer soi-même. Très important, c'est-à-dire qu'on a toujours envie, on a toujours envie de se détendre, de se faire craquer, ça me fait du bien de craquer le cou, il ne faut surtout pas le faire. Ça fait du bien sur le cou, mais on voit que ça revient toujours, deux minutes après, dix minutes après. Il faut, le plus important à ce moment-là, c'est vraiment d'essayer d'aller consulter si ces troubles reviennent très fréquemment. Ça signe une tension interne du corps. Il faut alors consulter un ostéopathe pour enlever ces tensions internes. Voilà, maintenant vous savez comment prévenir des douleurs du dos. Si les douleurs persistent, n'hésitez pas à les consulter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada